Bonjour, il est midi et car c'est notre rendez-vous quotidien autour de l'histoire de l'art. Aujourd'hui, le texte que j'ai choisi est d'Itsac Goldberg et l'œuvre est une œuvre de Marc Chagall intitulée « L'anniversaire », une œuvre de 1915, une huile sur carton de Marc Chagall conservée au MoMA, au Museum of Modern Art de New York. Elle figure dans cette monographie Marc Chagall, publiée en mars dernier aux éditions Citadelle et Masneau dans la collection « Les phares ». Et le texte de l'ensemble de cette monographie a été écrit par Isaac Goldberg, un professeur d'histoire de l'art à l'Université de Saint-Étienne, journaliste et commissaire d'exposition. Il prépare d'ailleurs une rétrospective Javensky qui va avoir lieu l'année prochaine à Roubaix, mais aussi à Marseille, puisque c'est une rétrospective, une exposition itinérante. Alors dans cet ouvrage sur Marc Chagall, Isaac Goldberg raconte la totalité de la carrière de Chagall, de Vitebsk, son village natal, ce village juif dans la Russie en pleine transformation, jusqu'aux grandes commandes en France, puisque Chagall s'y installe à partir de 1947 et vous le savez, il va peindre le plafond de l'Opéra Garnier, aussi bien que le message biblique à un grand ensemble de peintures monumentales conservées à Nice. Alors pour cette œuvre, l'Anniversaire, eh bien elle figure dans ce chapitre, L'amour, toujours l'amour, écrit par Isaac Goldberg. Il existe un domaine où la réalité et le rêve ne font qu'un, où le réel est transposé. Paradoxalement, cette période menaçante en plein conflit mondial est pour Chagall celle du bonheur, grâce à son mariage avec Béla Rosenfeld et à la naissance de leur fille, Ida, en 1916. L'étoile qu'il réalise à Vitebsk ou à Pétrograde, appellation soviétique de Saint-Pétersbourg, des témoignages de cette passion sont non seulement des chefs-d'œuvre, mais elle compte sans doute parmi les plus belles déclarations d'amour pictural de l'histoire de l'art. Littéralement transportés par l'élan amoureux, les couples aériens peints par Chagall ne touchent pas terre. Isolés dans leurs bulles, ils semblent soudés pour l'éternité. La femme, timide, baisse le regard. L'homme n'a Dieu que pour elle. L'amour pour Chagall ne supporte aucune contrariété. Ses amants sont en dehors de l'espace du réel, mais aussi en dehors du temps. Un amour sans nuages. Ce bonheur conjugal et cet amour permettent d'apporter de la légèreté à l'existence et proposent un pendant au Luftmensch. Le Luftmensch, c'est cet homme dans les airs qui désigne justement le juif errant, l'homme pauvre qui vagabonde de ville en ville et que Chagall a souvent représenté. Ces envolées aériennes se déclinent en plusieurs étapes, toutes datant de la même période, 1914-1918. Réalisée dans un élan d'effusion lyrique, elle montre les mariés dans des attitudes différentes et complémentaires. Ainsi, dans l'anniversaire, Chagall se représente dans une position des plus acrobatiques. En apesanteur, après avoir offert un bouquet de fleurs à sa femme, il se tord littéralement le cou pour l'embrasser. Bella décrit d'une manière très poétique, très sensuelle et un peu sublimée la naissance de cette œuvre peinte quelques jours avant leur mariage, d'où le titre « Anniversaire ». « Tu t'es jetée sur la toile qui tremble sous ta main », écrit Bella. « Tu m'entraînes dans les flots de couleurs. Tout d'un coup, tu m'arraches à la terre. Toi-même, tu prends ton élan d'un pied comme si tu étais trop à l'étroit dans ta petite pièce et tous deux, à l'unisson, lentement, nous nous élevons au-dessus de la chambre parée et nous nous envolons. » Et bien voilà, que ce texte poétique d'Izac Goldberg, ce message d'amour, puisse vous accompagner tout ce week-end et nous nous retrouvons lundi prochain pour un autre Midi et quart Histoire de l'art.